Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Panoramia, votre émission d'actualité en IA. Donc aujourd'hui, en plus de Jean-Luc, Léo et moi-même, on a deux autres collaborateurs qui nous rejoignent. Donc je vais vous laisser vous présenter rapidement. Alors bonjour, je suis Thibaut Véry, vous me connaissez déjà un petit peu parce qu'habituellement je fais la régie. Je suis au support utilisateur HPCIA de l'Idriss. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Alpha MidSense, une nouvelle itération de DeepMind, la boîte de Google qui a fait AlphaFold et d'autres choses comme AlphaGo. Et bonjour, Bertrand Cabot, ou Monsieur Cabot. Je fais aussi partie de l'équipe SupportIA, rien de très original. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va révolutionner, il y avait ChatGPT, il y avait le nouvel outil. Plus haut, c'est peut-être l'amour ou la liberté, mais c'est des concepts et je vais vous montrer quelque chose de concret. Merci. Donc aujourd'hui, on va simplement commencer avec les brèves de l'IA, présenté par Jean-Luc. Donc, je crois qu'on le voit à tous. Alors, on va envoyer les slides, voir un petit peu les nouveautés du mois, un petit peu avant même d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par, bon, ça c'est le pseudogénérique. Si on peut, voilà, commencer par un petit panorama. Alors là, c'est ce que l'on entend, la succession, la cavalcade, on peut dire, des modèles en ce moment. Donc, on avait DALI en avril, donc la version 2 de DALI qui était en avril. On a eu la Stable Diffusion XL qui est arrivée en août, qui a surclassé DALI, qui aura signalé quand même un Stable Diffusion XL. C'est quelque chose qui est ouvert, qui est libre, que l'on peut utiliser. Et puis là, en septembre, on a DALI I3 qui vient d'arriver. Voilà, et donc la course continue avec une augmentation, une amélioration des performances très notables à chaque fois. Voilà, ça continue à avancer. Bon, on verra le mois prochain ce qui va arriver. Dans les nouveautés aussi notables, alors pareil, un service en ligne. Là, on n'est pas sur de la recherche, on est vraiment sur des services en ligne. Agen qui propose, alors c'est une start-up qui propose la possibilité de faire des vidéos à partir d'avatars et de textes. Donc, on donne le texte et à partir d'un avatar, ça fabrique la vidéo. Alors ça, c'est leur fonds de commerce principal, mais ils proposent aussi un service de traduction assez bluffant. Donc, vous avez le lien dessous. Donc, ça, c'est une vidéo postée par un internaute, par John. Voilà, c'est John qui a posté cette vidéo. Donc, il parle en anglais. Il dit, voilà, c'est une vidéo que je fais en anglais. Il faut que ça dure à peu près 30 secondes, etc. Et puis ensuite, il envoie la... Donc, c'est un drag and drop. On dépose la vidéo, on la récupère avec le même personnage, la même personne, la même voix, mais qui parle une fois en français, avec un petit accent québécois, et puis une fois en allemand, mais ça peut être en chinois, en mandarin, en japonais. Et alors, non seulement la voix est reprise, mais en plus, le mouvement des lèvres est adapté à la nouvelle élocution. Donc, ça, c'est un service commercial, c'est opérationnel. Ce n'est pas tout à fait donné, c'est un petit coup quand même derrière. Et c'est capable, comme ça, de faire de la traduction jusqu'à 20 minutes, des vidéos de jusqu'à 20 minutes. Donc, c'est une nouvelle famille de services qui arrivent manifestement. Je peux citer également Hello Ola, qui est un service qui fait la même chose, et français, je crois. Tout à fait, oui. Oui, oui, alors, c'est pas... Agen a fait un peu le buzz parce qu'ils font l'intégralité, mais il y a d'autres services qui sont très performants. Il y a Ola, effectivement. Il y a Trint aussi. Alors, là, on est plus sur du sous-titrage, la transcription, sous-titrage et traduction, qui existent depuis un moment et qui sont des très gros services. Voilà, c'est plus expérimental, quoi. Alors, dans la catégorie expérimentale et ouverte, puisque c'est Stability AI qui nous propose ça. Donc, là, on rejoint plus la recherche. C'est un modèle qui vient de sortir. On fait un prompt, un texte classique, et puis ça nous fait de la musique. Voilà, et c'est plutôt bluffant. Ça marche plutôt très bien. C'est pas le seul. Il y a un certain nombre de modèles comme ça qui font ce genre de choses. Mais bon, voilà, on peut saluer Stable Audio de Stability AI parce que, déjà, il est ouvert. On peut l'utiliser librement en ligne pour faire des morceaux de musique jusqu'à 40 secondes, 45 secondes. Et puis, après, on peut avoir un abonnement pour faire des choses un peu plus longues. Mais surtout, on peut récupérer le modèle. Il est disponible chez Gingface. On peut jouer avec, c'est rapide, relativement rapide. Et c'est très sympa. Alors, à noter, le positionnement qu'il propose, notre mission est d'aider les créateurs en leur aidant à faire de la créativité musicale. Donc, ils ne se mettent pas du tout en opposition des musiciens classiques. On peut dire un outil complémentaire. Pour les gens handicapés comme moi qui n'ont jamais réussi à faire de la musique correctement, malgré tous les cours de la planète, ça peut être un échappatoire. Voilà, on peut continuer. Alors là, on revient dans les services grand public. Alors là, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un usage. Ça nous était passé. Honnêtement, on ne l'avait pas vu arriver. On n'a pas vu passer cette chose-là. Caractère.EI, c'est un service en ligne qui, d'après certaines évaluations, pas forcément très objectif, mais fait vraiment le buzz et serait le service le plus utilisé après ChatGPT. Le service d'IA en ligne le plus utilisé après ChatGPT. Donc là, c'est très simple. Ça permet de discuter avec des modèles qui simulent des personnages réels ou fictifs. Alors des personnages réels, on peut discuter avec Napoléon, avec Martin Luther King, ou fictifs, ou pseudo-fictifs, avec des personnages d'animés. Alors c'est le plus gros, le plus utilisé d'ailleurs. C'est assez intéressant. Mais on peut discuter aussi avec Bouddha, avec Jésus, avec Satan, etc. Ou avec des psys. Voilà, c'est très prisé. Donc c'est très intéressant et ça interroge aussi beaucoup le côté ludique. Il y a des jeux. Donc le côté ludique est évident. Alors on peut aussi créer des personnages. Voilà, on peut en utiliser, mais on peut en créer. Donc on peut fabriquer comme ça des jeux interactifs de textes. Donc ça, c'est très intéressant. Quelque chose... Voilà. Après, s'appuyer sur ce genre de choses comme psychologue en ligne et tout, c'est peut-être plus discutable. Beaucoup d'interrogations à avoir autour de ça. Et ça nous rappelle... Alors, ça remonte quand même assez loin. L'ancêtre de caractère EI, c'était quelque chose qui s'appelait Elisa. Donc, alors c'était une IA, on va dire ça comme ça, de l'époque. C'était 128K, 129K, ça faisait. Donc là, c'était quand même beaucoup plus frugal que ce qu'il doit y avoir chez caractère EI. Et donc, on posait... Voilà, c'était quelque chose, une IA avec laquelle on pouvait discuter. Donc on formulait, on disait quelque chose. Et Elisa reformulait la question en disant qu'elle nous comprenait et reformulait la question sous forme... Enfin, reformulait l'insertion sous forme de question. Voilà. Et donc, ça avait été étudié. Ça avait donné des résultats très intéressants. C'est que le fait d'avoir le sentiment d'être compris, d'être écouté et qu'on s'intéresse à soi, était quelque chose... Et quelque chose d'humainement très, très positif. Voilà. Donc, c'est quelque chose... Voilà, c'était Joseph... Mais Weizens-Bohn, qui massacre son nom, j'en suis désolé, nous avait proposé ça... Ah oui, proposé ça en 1966. Alors là, 1966, c'est loin. Voilà. Mais ça marchait déjà. Chose intéressante dans les nouvelles, Cocorico. Donc là, c'est une startup française, 100% française, avec une petite startup. Ils ne sont pas très, très nombreux. Et ils nous proposent un modèle Mistral, Mistral EI et un modèle Mistral 7B avec une licence Apache 2.0, donc un modèle développé en France par des chercheurs français et qui est ouvert et qui donne de super résultats. Je peux vous mettre le slide d'après. Mistral 7B donne des résultats sur les principaux benches et qui sont plus que remarquables puisqu'ils surclassent des modèles comme les Lama 2, qui ne sont pas les plus mauvais, qui ont deux, trois fois plus de paramètres. Donc, à nombre de paramètres égales, identiques, Mistral 7B est meilleur, voire bien meilleur même. Et encore une fois, il arrive à surclasser dans les Nancy Bench des modèles avec des Lama 2 avec beaucoup plus de paramètres. Voilà, donc on peut saluer cette réalisation. C'est le premier modèle que sort Mistral EI et on peut dire que c'est une belle réussite. À suivre. Oui, le modèle est du coup exclusivement en anglais. C'est des tâches françaises, peut-être pas la meilleure des idées. Tout à fait. Mais ils ont été rapides sur le développement de leur premier modèle. C'est vrai. Par rapport au lancement qu'il y a eu il y a quelques mois, ils sont preuves d'efficacité. Voilà, c'est ça qu'il faut saluer. C'est que ça a été très, très rapide pour quelque chose qui marche très bien. Voilà, on essaiera de les inviter à notre journée d'eplanning pour la science le 24 mai. Si tu peux nous mettre la suite. On a perdu. Notre géante, ça va arriver. Ne t'inquiétez pas. Voilà, la suite, c'est l'annonce de notre prochaine formation. Donc, on pourrait retrouver toute l'équipe Panoramia toute l'équipe Panoramia dans la prochaine édition de la prochaine saison de la formation FIDEL. Donc, FIDEL, c'est une formation d'introduction deep learning. C'est libre, c'est gratuit, c'est sans inscription. C'est ouvert à toutes et à tous. Et la première séquence, donc, c'est des séquences de deux heures, les jeudis à 14 heures, deux heures à trois heures, les jeudis à 14 heures. La première sera un peu plus longue. Et la première séquence, ce sera le 16 novembre prochain. Voilà, sur YouTube, sur la chaîne FIDEL. on recevraient des mails si tu nous fais passer le mail suivant. Donc, cette année, une petite différence par rapport aux autres saisons. On a fait le choix d'un découpage en trois parties. Voilà, en trois parties. Une première partie sur les bases, les concepts et les enjeux, une partie ouverte à tout le monde. Là, il n'y a pas de prérequis. Il n'y a aucune difficulté. L'objectif, c'est de comprendre vraiment les grands enjeux, les principes, et puis les enjeux sociétaux, les problématiques autour des données, etc. Les problèmes des données autour de l'apprentissage machine. Donc ça, ce sera de novembre à décembre. Il y aura 4, 5 séquences autour de ces bases, de ces concepts et ces enjeux. Une deuxième partie où on verra comment utiliser l'intelligence artificielle et le deep learning en particulier pour résoudre des problèmes, comme un outil pour nos projets de recherche. Donc, ça sera de janvier à mai. Donc là, il y aura une quinzaine de séquences à peu près, une dizaine de séquences à peu près. Donc là, comme prérequis, c'est avoir une maîtrise raisonnable de Python. Et puis, on verra comme ça tous les CNN, les auto-encodeurs, les GAN, les stable diffusion, les transformers, bien évidemment, les pins, etc., les GNN, etc. Et j'en passe et on verra toute la collection. Et on terminera la saison par une troisième partie, acteurs de l'IA, au mois de mai, où là, on regardera les dernières avancées du deep learning, vraiment les toutes dernières avancées. Donc là, pas le prérequis, ce sera d'avoir passé, vécu, suivi la seconde partie. Et ça permet, c'est l'objectif de cette dernière partie, d'aller beaucoup plus loin, de monter un petit peu dans les tours. Voilà, vraiment les dernières avancées. Voilà, FIDEL, c'est donc une formation qui est portée par l'Institut d'intelligence artificielle de Grenoble, le MIAI, le CNRS et l'Université Grenoble-Alpes. C'est animé par toute l'équipe FIDEL, tous les collègues qui font partie de Panoramia en font partie et tous les collègues de l'IDRIS soutiennent et participent, portent cette formation. Voilà, donc rendez-vous jeudi, un premier rendez-vous jeudi 2 novembre à 14h pour une présentation de saison. On va échanger, présenter un peu plus en détail cette nouvelle saison. Et puis, première séquence à noter, jeudi 16 novembre à 14h pour une première séquence sur l'histoire, les bases, les origines des réseaux de neurones et poser un petit peu le portrait de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones là-dedans. Et ça sera accessible absolument à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à diffuser cette information. Voilà, c'était tout pour les brèves. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions avec le chat de YouTube. Oui, c'est une bonne remarque. Il y a Antoine dans le chat qui nous dit par rapport au modèle de Mistral qu'effectivement le modèle est sans filtre. Donc, on peut vraiment lui faire dire n'importe quoi dans une certaine mesure. Ce qui peut, pour un usage applicatif est vraiment quelque chose à éviter, mais que pour la recherche ou pour construire autre chose par-dessus, c'est vraiment génial d'avoir le moteur pur, sans contrat. Il précise quand même sur le site des manières de mettre un filtrage par-dessus. C'est quand même quelque chose qui est en conscience à l'utilisation. C'est important pour certaines applications. Tout à fait, parce qu'effectivement, comme tu dis, il donne des exemples de fine-tuning dessus pour justement l'adapter à des usages qui seraient cadrés pour le coup. Ok, donc merci pour ces brèves. Donc là, on va passer à la première revue de papier et c'est Thibaut qui va nous présenter Alpha MeSense. Tout à fait. Alors, avant de commencer la présentation, je vais faire mon YouTube Rueur de base. Si vous aimez l'émission, il ne faut pas hésiter à la partager. On inonde un petit peu les mailing lists, etc. Mais si vous aimez l'émission, partagez-la. Mettez des commentaires. Le classique, si vous suivez un peu sur YouTube, les YouTubeurs. C'est important parce que l'émission débute et donc ça nous permet d'avoir des retours. Vous avez vu aussi qu'on a mis en place un certain nombre de moyens de nous contacter. Donc n'hésitez pas à utiliser panoramia.fr ce qui vous permettra si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. N'hésitez pas. Envie de venir. Je vais aussi faire un petit appel du pied un peu poussé. On aimerait bien ajouter dans l'émission une partie où c'est vous qui venez présenter la revue de papier, donc avec un de vos papiers. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'on estime important. Donc n'hésitez pas à candidater. On fera d'autres appels. mais c'est aussi pour vous présenter vos résultats. C'est important. L'émission peut servir à ça. Donc là, je vais, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, je vais vous présenter d'Alpha Miss Sense. C'est la nouvelle itération de DeepMind, une entreprise de Google qui sont très connues pour avoir fait AlphaGo, AlphaZero, les modèles qui ont permis de battre au Go les meilleurs joueurs du monde. Ils sont aussi connus pour avoir fait AlphaFold, donc un modèle qui permet de faire de la prédiction de structure de protéines à partir de la séquence. Et Alpha Miss Sense, c'est un petit peu la suite, une application d'AlphaFold où on va utiliser le modèle d'AlphaFold de façon fin-tunée, donc spécialisée pour reconnaître le côté pathogène de certaines mutations sur les protéines. Donc ça va étudier ce qu'on appelle des Miss Sense en anglais, donc des faux sens en français. Je vais très rapidement expliquer ce que c'est. En gros, les protéines sont codées via l'ADN et chaque acide aminé de la protéine va avoir un ou plusieurs codons. Donc un codon, c'est un ensemble de trois lettres de l'ADN, donc cytosine, adénine, thymine et guanine. Et donc chaque codon va coder pour un acide aminé et potentiellement plusieurs acides aminés peuvent avoir un acide aminé peut avoir plusieurs codons. Enfin, un codon pour un acide aminé mais plusieurs acides aminés pour un codon. Non, toujours pas. Bref, vous avez compris. Donc on peut avoir plusieurs mutations. Là, on va s'intéresser à des mutations qui concernent juste une lettre. Donc on peut avoir plusieurs cas. Le cas non-sens, c'est-à-dire que le codon avec une mutation, là, par exemple, on transforme je vais mettre ma souris, ce sera peut-être plus simple. Donc on transforme une cytosine en thymine et ça forme le codon TAA qui est un codon d'ARES qui veut dire que la protéine arrête d'être créée. Donc ça, c'est un gros problème. D'un autre côté, donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais très mal, certaines mutations vont être silencieuses. Donc des mutations dites même sens. Là, dans ce cas-là, par exemple, si on mute la thymine ici en adénine, on va avoir le même acide aminé. Donc ça, c'est complètement silencieux et la protéine va rester fonctionnelle. Le faux sens, donc miss sense en anglais, c'est quand une mutation va transformer l'acide aminé dans un autre acide aminé. Donc ici, l'adénine se transforme en thymine. On va passer de l'acide glutamique à l'avaline qui ne sont pas du tout les mêmes acides aminés qui vont avoir des propriétés différentes et potentiellement, ça, ça va pouvoir être pathogène. Ça va pouvoir créer des problèmes au niveau des protéines. Donc, c'est ce que propose de faire alpha miss sense. Donc, l'input d'alpha miss sense, ça va être notre protéine de référence et on va ajouter des variants. Donc, des variants, c'est simplement la même protéine, mais avec certains acides aminés qui ont été mutés. On va entrer ça dans le modèle alpha miss sense et alpha miss sense va, tout comme alpha fold, donc c'est très, très basé sur alpha fold, va récupérer du contexte au niveau de la structure. Donc, ça, c'est une des forces d'alpha fold, c'est de pouvoir modéliser assez facilement les interactions entre les acides aminés pour avoir les structures des protéines. Et l'autre force d'alpha fold, c'est la façon dont ils ont, en gros, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent d'un traitement, d'un NLP, mais pour des protéines parce que finalement, on a des séquences, ça peut ressembler un peu à du langage et alpha fold fait ça très bien pour récupérer les informations qui sont importantes pour la protéine. Donc, alpha fold prédisait la structure de la protéine. Alpha miss sense, en plus de ça, va récupérer la pathogénicité, c'est-à-dire est-ce que la mutation va être plus ou moins pathogène ? Donc, ils vont classer les mutations entre bénin et pathogène. et voilà, c'est ça l'idée derrière alpha miss sense. Donc, ça va être très, très utile en médecine, par exemple, où c'est quelque chose qui est extrêmement important de savoir quelles mutations vont être pathogènes ou pas pour, si vous faites des analyses, etc., savoir si une mutation est pathogène, ça peut être intéressant. Si vous voulez plus de détails, alors si vous voulez, j'ai plusieurs références, si vous voulez des détails, pas trop de détails, et justement, le poste de blog est très intéressant, donc sur le blog de DeepMind et c'est pour avoir vraiment une revue très rapide du modèle. Alors, je vais parler très rapidement également du modèle en lui-même et des évolutions par rapport à AlphaFold parce que derrière, c'est AlphaFold mais avec quelques modifications. Donc, tout comme AlphaFold, on va commencer par donner une séquence de références. À la différence d'AlphaFold, on va faire un échantillonnage de variants. Donc ça, c'est une autre entrée du modèle, un échantillonnage des variants de la séquence de référence. Tout ça, ça va rentrer dans l'autre information qui est l'alignement de séquences. Donc, l'alignement de séquences, il faut voir ça comme des sortes de synonymes d'une protéine mais pour différentes espèces. Donc, on va avoir des variants humains, des variants d'autres animaux pour une protéine qui a la même fonction. Et donc, grâce à ce modèle et grâce à ces informations, on va pouvoir récupérer les structures et quelles sont les mutations, quelles sont les choses qui sont importantes pour l'intégrité de la protéine. Alors, c'est très très similaire à AlphaFold. Dans AlphaFold, en gros, vous retirez les variants qui sont échantillonnés et vous retirez la pathogénicité et vous avez, en gros, AlphaFold, il y a eu quelques modifications. Si jamais vous voulez plus d'informations sur AlphaFold, lors de la dernière journée de Deep Learning pour la science, j'avais fait une présentation. Donc, je vais faire un petit défi pour la personne qui fera le montage. La vidéo s'affiche ici pour la rediffusion. Voilà. Donc, la grosse différence, je vais appuyer sur les différences, c'est le calcul de la pathogénicité des variants. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici. Alors, AlphaFold, sa force, c'est la prédiction de structure. Là, avec AlphaMessence, on va juste récupérer la structure pour la fréquence de référence et on va calculer la pathogénicité avec des méthodes statistiques, qui sont principalement basées sur la fréquence d'apparition des variants sur des... Ah oui, important. Le modèle AlphaFold, donc, il a été entraîné sur des protéines de toutes les espèces, tout ce qui était disponible. AlphaMessence, il est spécialisé, fine-tuné sur les humains et les primates qui sont les deux sphinx. les cibles sont les humains, mais les primates étant assez proches des humains au niveau génétique, le fine-tuning s'est fait là-dessus. C'était pour augmenter peut-être la quantité de données utilisables ? Je pense que c'était surtout parce que potentiellement, une mutation n'est pas pathogène chez une autre espèce et là, vraiment, l'idée, c'était de regarder sur des bases de données cliniques si on était en accord avec la pathogénicité. Donc, ces bases de données cliniques, elles sont pour les humains. Donc, il fallait vraiment spécialiser le modèle sur les humains et comme les primates sont relativement proches de nous au niveau génétique, c'était l'idée. Et donc, on va calculer un score de pathogénicité. L'AlphaFold va pouvoir, par exemple, scanner toute la protéine, faire toutes les... Enfin, Missense, pardon. Scanner toute la protéine, faire les mutations, toutes les mutations qui sont possibles sur cette protéine et calculer la pathogénicité. Et ça, il va pouvoir le faire pour tous les acides aminés, ce qui va nous permettre à la fin d'avoir une carte de pathogénicité. Je vous montrerai des résultats un peu plus tard. Le modèle, il a été évalué sur plusieurs bases de données cliniques, en particulier CleanVar, sur des bases de données qui contiennent des variants rares qui sont rarement vus. et aussi sur une méthode expérimentale qui s'appelle MAV, Multiplexed Assay of Variant Effect, où là, de façon expérimentale, vous allez faire un peu ce que AlphaMissense fait, c'est-à-dire que vous allez prendre une protéine et vous allez faire toutes les mutations possibles sur les acides aminés et voir comment ça se comporte. Donc ça, il faut savoir qu'AlphaMissense n'a pas été entraîné sur ces bases de données, c'est-à-dire que c'est juste de l'évaluation qui est faite, il n'y a pas d'entraînement qui est fait sur les bases de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat ? Ça va ressembler un petit peu à ça avec du côté bleu les choses qui ne sont pas pathogènes, donc les variants qui sont bénins et du côté rouge les variants qui sont pathogènes. Et on peut voir qu'AlphaMissense va récupérer des choses qui sont importantes. Je vais prendre par exemple cet exemple ici. Je ne sais pas si on voit ma souris. Oui, on voit ma souris. C'est une protéine qui a un site actif qui va récupérer une molécule pour pouvoir faire une réaction chimique. Et on voit que tous les acides aminés qui se trouvent autour de ce site actif, qui sont dans le site actif, qui permettent la réaction, vont être classés comme pathogènes. Parce que c'est extrêmement sensible un site actif, si vous le faites varier, la réaction potentiellement n'a plus lieu et donc la protéine n'est plus fonctionnelle, ce qui fait que vous êtes malade. Ça dépend de ce qui se passe. On voit aussi que certaines parties sont un peu plus flexibles, ici par exemple, et là, la pathogénicité est moindre. Donc, c'est quelque chose qui est relativement cohérent avec ce qu'on peut observer avec l'expérience. de la même manière, sur cette protéine, on voit une région ici. Il y a une séquence qui est très riche en alanine, si mes souvenirs sont bons. Et cette région de cette protéine-là, elle est extrêmement importante pour faire un contact. Pour faire un contact, ce qui fait que si jamais il y a des mutations, la protéine ne va plus être fonctionnelle. Et donc, Alpha-Mycene est capable de récupérer ça. Au niveau des résultats, on voit qu'Alpha-Mycene est supérieur aux autres modèles. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de ces modèles-là qui ont été fin-tunés, qui ont été entraînés sur les bases de données CleanVar, par exemple. Et donc, forcément, ils sont meilleurs. Ils sont très bons. Mais Alpha-Mycene, malgré le fait de ne pas être entraîné sur ça, va quand même avoir des très bons résultats. Et il se compare extrêmement bien avec d'autres modèles qui n'ont pas été entraînés sur les... sur ces bases de données, par exemple, Primite AI et ESM1V, tout ce qui est ESM et EV n'ont pas été entraînés et on voit qu'Alpha-Mycene fait des meilleurs résultats. Ce qui... potentiellement, ça vient du fait que... ça vient de la représentation de la structure des protéines dans Alpha-Mycene parce qu'en regardant un petit peu les autres modèles, ils avaient fait de la voxélisation des protéines. Donc, c'est très intéressant. Mais potentiellement, la façon de faire d'Alpha-Fold récupère plus d'informations. Il y a quelques limitations vu que je suis un petit peu courantant. Je vous laisserai lire le papier si ça vous intéresse. Mais en gros, ce n'est pas de la magie et il y a des problèmes potentiels qui sont mis. Si vous êtes intéressé pour voir à quoi ressemble le code, donc ça va être très, très ressemblant à Alpha-Fold, vous pouvez aller sur leur GitHub. Le point un peu négatif de la démarche, c'est qu'ils ne publient pas les modèles des poids du modèle. Donc, si jamais vous pouvez utiliser le code, mais il va falloir refaire l'entraînement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va être corrigé ou modifié à la fin, mais pour l'instant, les poids ne sont pas publiés. Et après, j'ai quelques références si ça vous intéresse. l'article de blog pour vraiment débuter, l'article dans Science et leur GitHub. En gros, ça fait du bruit parce que c'est DeepMind, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus depuis un moment et qui ont des résultats qui sont quand même corrects. Mais là, c'est parce que c'est DeepMind, ça fait un peu plus de bruit. Ok. Merci, Thibaut. Donc, on va passer à la suite qui est Bertrand qui va nous présenter son nouvel outil. Oui. Déjà, vous avez remarqué, on a tous remarqué, effectivement, qu'en ce moment, il y avait énormément de papiers d'IA qui étaient publiés. Ça peut être du papier d'IA. On en a compté presque 10 000 le mois dernier. 10 000 publications de papiers d'IA le mois dernier. Et donc, je voulais vous poser la question de comment est-ce que vous faites pour préparer, pour extraire, pour faire une présélection des papiers pour les paper reviews. Et puis, à Jean-Luc, comment est-ce qu'il fait pour préparer ses brèves ? Pour les revues de papiers, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se rassemble à deux, trois et on scrolle plus ou moins tous les sites de papiers qui font soit des présélections. Donc, je pense typiquement à un paper reviews code qui est plutôt pratique, ce qui permet en plus généralement de récupérer un code qu'on peut tester par la suite. Mais il y a aussi une démarche de GingFace qui propose une des pages pour les papiers du jour. On a une sélection de cinq à six papiers tous les jours. Ça permet de faire un premier tri qui est plutôt... J'imagine tous les canaux type Twitter, LinkedIn, etc. Effectivement, même Reddit, ça va être du bouche-à-oreille plus traditionnel. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment le bouche-à-oreille des canaux d'agrégation sur lesquels on peut s'appuyer et puis les collègues qui font remonter. Tiens, j'ai vu ça, regarde, ça a l'air pas mal. Mais ce n'est pas facile. Il n'y a pas d'outils. On n'a justement pas d'outils exhaustifs ou statistiques capables de nous faire une météo de l'IA par rapport aux nuages qui se promènent. Oui, tout à fait. Il existe, je pense que vous connaissez, Google Scholar qui est un agrégateur de publication de données. Et là, on va s'intéresser à Sémantique Scholar qui est un équivalent de Google Scholar mais qui a l'avantage d'être institutionnel et qui surtout nous fournit une API, ce qui ne fait pas Google Scholar. Donc, en fait, à partir de cette API, je vous présente effectivement le Telescope Bubble comme c'est affiché à l'écran. Donc, l'idée, effectivement, c'est de prendre de la hauteur et de voir les papiers d'IA dans son ensemble. en graphe, ce qui n'existe pas trop, ce qui existe, c'est des, donc je peux citer Lit Maps et Connected Paper qui sont des très bons outils mais pour créer un graphe à partir d'un papier. Donc, on va avoir une vingtaine de papiers autour en citation ou en recommandation. Là, l'idée, c'était donc à partir de l'API Sémantique Scholar de déjà expraire la base autour des papiers d'IA, ce qui n'est pas évident puisqu'il n'y a pas de catégorie IA, c'est une catégorie Computer Science. Et donc, voilà, il l'a représenté, donc c'est bien juste un outil de visualisation, pardon, donc fait avec bokeh, pour ça que ça intéresse. Et donc, on va avoir en fait une vue, donc la selle de gauche dans le temps, vous avez l'échelle de temps ici, et à droite, effectivement, une vue du dessus, donc le temps, là, apparaissent seulement ces couleurs et on va avoir en fait une vue 2D en fonction, donc la position du papier va être mappée en fonction de son domaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver nos gros domaines. Alors, on voit qu'on a un gros pâté ici, plutôt tout jaune, donc c'est-à-dire que c'est tous les papiers récents. Alors, la taille, la taille des cercles, ce sont, ça correspond aux citations du papier dans les papiers qui sont sortis dans le dernier mois. Donc, ça permet de mettre en valeur, effectivement, les papiers qui ont le plus d'influence actuellement. Donc, ce gros pâté, effectivement, tout jaune, ce sont les LLM, donc, on retrouve ChatGPT, Toutformer, on doit retrouver quelque part Bloom, Lama, etc., etc., voilà, Lama, Survey of Large Language Model, très intéressant. Les Vision Transformers vont être ici, donc, le premier image is worth, c'est le papier d'origine des Vision Transformers. On va avoir les Diffusion Models, me semble-t-il, ici, tout ce qui est effectivement Contractive Language Image, les clips, donc, le texte ou image. On va avoir les VLM, ici, donc, les LLM optimisés GPT-4, etc., etc., et on va avoir une certaine logique, le réinforcement Learning, il va se retrouver à l'opposé. Ici, on a un petit groupe de papier, par exemple, donc, qui est proche des LLM et des images qui correspond à tout ce qui est langage de signes, voilà, hop, et derrière, on a un tableau, donc, avec l'outil, on peut faire des sélections, etc., vous pouvez faire tous les tricks que vous voulez, et donc, là, le tableau avec un tri, fait sur les citations du dernier mois et faire ressortir tous les papiers de 2023, et là, on obtient une liste intéressante, effectivement, on a Lama qui ressort, la version 1 et 2, Segmented Unicing qui ressort, qui est vraiment d'actualité, on a notre Survey of Language Model qu'on avait déjà présenté ici, on a un certain nombre de trucs, Hugin GPT, Culora aussi qu'on avait présenté, Image Man qu'on avait présenté, etc., etc., ça permet effectivement de faire ressortir, d'avoir une lecture rapide de tout ce qui se fait actuellement, et donc, cet outil, c'est une extraction qui date du 21 septembre, l'idée, ça sera qu'on va le caler sur le Panoramia, donc tous les mois, on fera une extraction de la base et on vous propose cette visualisation, voilà, si vous avez des questions. On a une question dans le chat qui a été répondue, c'est pas encore disponible l'outil ? Ça va l'être ? Oui, alors là, c'est du bokeh, donc c'est une page HTML, en fait, où il y a tout dedans, donc du coup, c'est une page HTML assez lourde, de 15 mégas, mais la page, elle est là, donc là, actuellement, on ne l'a pas encore mise sur un site officiel avec les mentions légales, etc., c'est caché un peu sur des sites, mais surtout, on peut vous l'envoyer par mail si ça vous intéresse de le tester aujourd'hui. En bêta-tester ? En bêta-tester, effectivement, de nous faire des retours, voilà, mais à terme, on va le mettre quelque part, soit sur le site de l'IDRIS, soit sur un site dédié Panoramia ou Telescope Bubble. Il y avait une question aussi par rapport à l'API, donc là, ce que tu as fait sur ton outil, c'est que tu as fait la visualisation, mais tu utilises l'API de Sémantique Scholar, c'est ça ? Oui. Qui, eux, du coup, mettent à disposition l'interaction entre les papiers, si j'avais à penser. Oui, donc c'est un agrégateur de papier, donc on y retrouve, effectivement, tout ce qui est citation, référence, donc c'est comme ça que je construis mon graphe. En fait, je pars du papier Attention is all you need, qui est le papier où il y a le plus de citations, et je prends citation, référence, citation, référence, et c'est comme ça que je construis mon graphe, effectivement. Et après, ce qui est intéressant sur Sémantique Scholar, c'est qu'ils donnent un certain nombre de paramètres calculés chez eux, donc très intéressant, notamment, bon, cette histoire de citation d'influence, donc qui fait ressortir, en fait, les citations seulement influentes, et surtout, en fait, qui nous calcule un non-bending via un espèce de BERT, spectre 3D2, qui nous donne un vecteur sur 768 dimensions. Qui représente le papier. Qui représente le papier, et c'est à partir de cette donnée-là que je calcule une représentation en deux dimensions, ici, donc avec l'algorithme TSNE, ceux qui connaissent. On a une autre question qui est de savoir si c'est possible de filtrer avec des mots-clés sur cette API. Tout à fait. J'ai ma petite barre. Alors là, il manque un peu d'interactivité, mais je crois que ça marche. Donc là, il y a Select Paper by Tape, pour trouver le paper. Donc, je ne sais pas, si on met, par exemple, Laura, on a le papier, Laura d'origine, le culora qui est là, tout ce qui est segment anything, aussi, vous les avez là. Et donc, bon, par exemple, et quand on clique dessus, boum, hop, par magie, il s'affiche dans mes représentations. Voilà. Donc après, l'idée, c'est qu'on va faire une sélection autour du papier que l'on souhaite, qui nous donne un domaine. Et après, dans la table, on peut filtrer. Voilà. Et puis après, on va trier en fonction de ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, la citation, publication, IRS, on va mettre les dernières publications. Donc, on va retrouver tout un tas de choses dérivées. Ce qui permet, effectivement, je crois, une lecture très rapide de l'ensemble du domaine. OK. Merci, Bertrand. Je pense qu'on va passer à la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur notre mail de contact Panoramia Atidris. On pourra essayer de répondre à vos questions par rapport à ce nouvel outil. Merci encore. là. Voilà. la suite, c'est moi qui vais vous présenter un modèle qui s'appelle ProPainter. Alors, c'est un modèle qui fait donc de la ligne painting dans les vidéos et aussi de l'object removal dans les vidéos. c'est un papier qui est assez intéressant et c'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment traité sur cette chaîne. Tout ce qui est vidéo, c'est encore assez récent. donc, on va passer à un montage d'écran. Voilà, donc c'est un papier qui est marqué Improving Propagation and Transformers for Video in Painting. Il a été proposé par S-Lab qui est, je pense, une université chinoise associée à une université chinoise et tout d'abord, on va commencer par avoir une vue d'ensemble du modèle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'un Dual Domain Propagation donc c'est quelque chose qui, je pense, est rarement fait de nos jours. Donc, on a tout d'abord une propagation qui est faite simplement sur les images donc sur... enfin, on prend la vidéo image par image et on fait de la complétion entre les images donc typiquement sur les... quand on veut enlever un objet sur les parties de l'image qui sont normalement cachées par l'objet. Mais, ils ont également, alors c'est ça qui est nouveau, une propagation qui est faite dans l'espace latent donc c'est plus des images mais c'est c'est autre chose et qui est complètement compréhensible par le modèle et c'est quelque chose qui leur permet d'avoir des très bons résultats donc on peut voir là par exemple sur les images donc qui se comparent à différents différentes autres méthodes et eux arrivent bien à reconstruire donc par exemple le petit poteau qui est derrière la route. Vous devez voir ma souris. Voilà. Et en plus de ça, ils ont un temps d'afférence qui est assez court et une occupation mémoire qui est assez faible donc voilà. Voilà ce qu'ils annoncent. Donc, concernant le modèle donc on peut revoir donc les deux façons de les deux feature propagation et image propagation qui sont ici soulignés et il y a également un autre moyen de compléter les images qui est le Recurrent Flow Completion. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est que c'est très compliqué de reconstruire une image à partir enfin une partie manquante d'une image simplement à partir de ce qu'on a vu avant et même à partir des images similaires. Donc en fait, ce qui est très simple à faire c'est de prendre le flow de pixels dans les images donc là par exemple on va identifier un objet ou un mouvement carrément de la caméra et donc on va pouvoir retrouver un patch qui est complet et qui correspond par exemple à l'arrière-plan de l'image et on va pouvoir carrément le recoller tel qu'il était c'est-à-dire que c'est très très convaincant et c'est comme ça qu'ils peuvent retrouver par exemple le poteau blanc qu'on avait vu sur la première slide donc voilà et pour ce qui est des résultats alors voici quelques résultats obtenus donc eux ils sont tout à droite là donc on peut voir qu'ils ont c'est pas encore quelque chose qui est absolument parfait en même temps là on s'est arrêté sur une image donc c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le résultat qui est dans une vidéo et pour vous montrer le résultat dans la vidéo j'ai donc ils ont une page de présentation de leur papier et on peut voir on peut décaler ici je vous encourage à aller jouer avec parce que c'est très convaincant vous voyez là par exemple on a absolument plus rien même les reflets dans la glace on voit quelques petits artefacts de temps en temps mais c'est très très convaincant et ça marche vraiment pour plein plein de cas d'usage donc ça c'est pour le object removal voilà on a un film de Spider-Man ici une autre chose qui est possible de faire avec cette technique-là c'est donc de la vidéo completion donc là par exemple vous voyez les carrés verts c'est une vidéo qui a été masquée et et donc ils arrivent à reconstruire donc les les patches là où la vidéo a été masquée alors c'est vraiment très convaincant parce que vous pouvez voir que quand on quand on arrive le patch impossible de savoir qu'il manquait quelque chose avant donc donc voilà salutations et bravo à eux alors donc c'est un papier qui est très récent il est sorti début septembre et ils sont en train de travailler donc notamment sur une démonstration qu'on aura une interface gradu je pense sur AlienPace oui ça devrait arriver à mon avis quand tu dis que c'est très récent c'est vraiment très récent c'est un papier soumis pour l'ICCV donc l'ICCV c'est en ce moment cette semaine voilà donc voilà pour cette revue de papier un peu rapide mais ah oui simplement donc aussi j'ai pu tester le modèle sur des sur des inputs proposés par les auteurs donc quelque chose qui effectivement marche très bien et je suis très convaincu parce que même c'est vrai que ça prend c'est pas quelque chose d'énorme en termes de calcul je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré non mais alors à l'avenir disponible pour tourner sur des PC classiques pas forcément avoir besoin d'un cluster pour le coup c'est un modèle que j'ai pu tester dans la semaine et c'est vraiment très intéressant alors les vidéos qui sont montrées en dévo que tu as remis et que tu as réaffiché on peut obtenir des résultats très similaires sur d'autres vidéos on n'a pas l'effet dataset on vous montre que les bonnes exemples même sur des vidéos avec certains critères typiquement le modèle a un peu de mal à reconstruire des choses qui n'auraient pas lieu d'être dans une scène par exemple ou de continuité dans le temps mais donc il y a toujours des niveaux comme on avait sur les premiers diffusions de modèles on a certains prontes qui sont plus difficiles que d'autres à générer voilà c'est à peu près la même chose la vidéo complétion marche vraiment bien donc l'histoire de ce que tu montrais avec les carrés c'est vraiment très efficace on peut avoir des effets de flou je ne sais pas si tu as pu le remarquer oui j'ai remarqué des artefacts de flou qui apparaissent sur les bords des zones c'est pas très gênant et par rapport à ce qu'on peut voir on se rapproche vraiment quasiment d'une qualité professionnelle du remplacement c'est vraiment parce qu'on fait attention on sait qu'il y a un patch à cet endroit là oui effectivement on présente la vidéo telle qu'elle est au début je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment remarquer alors astuce moi je n'en suis pas sûr mais dans les exemples ils donnent beaucoup de vidéos avec beaucoup de mouvements que ce soit de l'élément central donc de la personne qui fait du sport qui danse etc et de la caméra et donc on a une visualisation du décor qui a tendance à se mouvoir dans l'espace et je pense que ça c'est une des astuces qui permet d'améliorer le résultat de la caméra effectivement d'avoir un mouvement de caméra et beaucoup d'action ce qui était précisément ce qui était difficile à gérer dans les outils traditionnels du monde vidéo oui effectivement et là c'est une première génération de ce modèle avec un résultat qui est déjà bluffant donc c'est l'histoire du récurrent de flow completion effectivement qui marche très bien quand il y a des mouvements d'objets et de caméra pareil pour en savoir pour avoir fait le test il y a une limite de récemment alors je n'ai pas regardé en détail le papier ou le modèle mais par rapport à la taille mémoire que ça peut prendre sur un GPU on peut très vite être limité par le nombre de frames de notre vidéo et par rapport à la résolution j'imagine que comme tu t'expliquais vu que ça utilise un système continu dans le temps pour avoir une certaine cohérence temporelle tout doit être chargé en mémoire sur le GPU c'est ça qui est c'est une contrainte technique donc là si vous avez pu l'utiliser c'est que le modèle est disponible publié accessible le modèle est disponible publié accessible pour le moment comme disait Pierre il n'y a pas encore de démo d'inférence online comme on peut avoir sur les spaces de Gainface il y a une pull request qui propose une démo collab je ne l'ai pas essayé j'ai utilisé des gens pour mes tests mais il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas et l'inférence c'est de la ligne de commande basique pour le moment mais ça marche très bien voilà donc ce sera tout pour la deuxième revue de papier d'aujourd'hui maintenant on va passer à Léo qui va nous présenter le Paper Storm oui dans ce Paper Storm pour clôturer l'émission je vais vous présenter six papiers et je vais commencer si on peut extraire mon écran je vais commencer par le Rétentive Network Meet Vision Transformers qui vous l'aurez compris a un lien avec notre émission précédente que je vous invite à aller voir ou revoir si ce n'a pas été le cas où on a pu parler du coup des Rétentive Network qui sont enfin qui commencent à apparaître comme étant l'évolution du Transformers Bloc de base la question se pose encore la question se pose encore mais là c'est une réponse peut-être je le sais ce n'est pas encore la réponse mais ça montre de futurs bons résultats qui sont très intéressants donc là l'application a été faite sur des VIT des Vision Transformers où ils ont recréé un Rétentive Network Bloc qu'ils intègrent dans leur modèle l'astuce par rapport au Rétentive Network de base qui sont plutôt 1D là ils en ont fait une version 2D pour pouvoir prendre en compte les blocs de convolutions et ça marche plutôt bien ça permet là encore comme la base des modèles qu'on avait d'agrandir donc là ça ne va pas être notre contexte mais ça va être notre image on va pouvoir prendre des patchs plus grands donc on peut imaginer à l'avenir qu'on pourra typiquement faire la classification sur des images gigantesques et garder une cohérence dans toute l'image donc vraiment un début d'application ça va vraiment très vite en un mois il y a les premiers modèles qui réutilisent cette nouvelle technologie je continue toujours avec les LLM je vous présente un cas d'application qui est assez rigolo j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on peut voir de d'habitude c'est un LLM pour l'optimisation de compilation donc on va utiliser un LLM donc ils ont testé avec plusieurs modèles de fondation de base ils ont fourni un code LLVM et ils ont essayé de demander qu'est-ce que je pourrais faire pour optimiser ce code là pour qu'il soit plus rapide là au niveau machine et les résultats sont plutôt bons ça permet d'avoir des codes optimisés de donner des flags d'optimisation de compilation que les utilisateurs ne mettent pas forcément pour ceux qui font de la compilation le code C Fortran etc ça peut être une tâche qui peut être très compliquée qui peut prendre un temps très important surtout sur des gros projets on a beaucoup de beaucoup de codes à compiler avec des librairies et donc là c'est un premier outil qui commence à venir on pourra imaginer qu'à l'avenir ce sera intégré directement dans les compilateurs qui arriveront à s'auto-optimiser lors de leur compilation on continue alors pas tout à fait avec les LLM mais c'est un bon lien par rapport à le feedforward network une nouvelle version le fast feedforward network je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques de comment ça fonctionne mais l'idée globale c'est de subdiviser à la manière des mixtures of experts notre feedforward pour en fait réduire notre notre quantité de calcul de flop nécessaire lors de de ce passage là à l'inférence et on peut le voir qu'on obtient des résultats qui sont vraiment impressionnants vous voyez sur le tableau à droite je ne sais pas si vous voyez ma souris on obtient des fois 3 quasiment de speedup pour le moment sur les exemples c'est vous pouvez le voir les datasets sont relativement basiques c'est fait plutôt sur des petits modèles à n'en pas douter que d'ici quelques mois ça sera appliqué ailleurs tout comme la flash attention qui est disponible depuis la présentation que j'ai pu faire il y a quelques mois qui est disponible nativement dans Transformers du Greenface ça devrait arriver aussi très rapidement nativement dans les frameworks un point intéressant j'en ai parlé avec Kamel qui a la régie actuellement dans une séance fidèle j'avais parlé de notion d'IA verte et d'IA rouge avec on rajoute la notion écologique tout ce qui est consommation énergétique sur notre notre entraînement ce papier du coup Toward Green Eye qui est encore en review pour le moment mais le temps que ce soit validé par les pairs mais qui cite des notions de fine tuning sur une consommation donc ils évoquent des chiffres alors je ne vous les ai pas mis là mais ils évoquent des chiffres comme quoi le fine tuning chaque petite entreprise PME voire plus grosse entreprise fine tune des modèles pour leur applicatif donc même s'ils échappent au pré-entraînement qui est fourni par les modèles de fondation là si chacun fait son fine tuning ça consomme une énergie considérable et donc là l'idée c'est que plutôt que de faire le traditionnel on freeze toutes les premières layers et on fait un fine tuning que des deux dernières couches pour ainsi dire c'est de faire un truc un peu plus malin ils se sont aperçus que certaines couches étaient plus importantes que d'autres enfin on pouvait s'en douter et qu'en fait on pouvait faire un calcul d'estimation en avance par rapport à la structure du modèle de savoir quelles couches étaient intéressantes apprises ou pas on a toujours le problème au niveau du fine tuning de la back propagation mais ça c'est pris en compte donc en fait même si on va quand même devoir traverser le réseau notamment si on a une couche plus près de l'entrée si celle-ci est vraiment très importante et qui permet de frise beaucoup d'autres couches après et bien ça vaut quand même le coup et donc c'est un calcul qu'ils ont fait avec un petit réseau de neurones et ils proposent du coup le green trainer qui est un trainer et bien justement pour faire cette sélection je vous laisserai mettre en pause la vidéo en replay ou en live si vous voulez reprendre ensuite pour voir le tableau ils obtiennent des résultats qui sont vraiment bons avec des 30 à 60% d'économie par rapport à un fine tuning total du modèle voire même juste plus simple avec les deux dernières couches ensuite je continue avec Adabine on en a très peu parlé encore pour le moment sur Panoramia mais les modèles binaires ça existe la quantisation ça on en parle assez souvent parce qu'on aime bien en termes d'optimisation les GPU c'est plutôt bien mais là on peut faire des opérations avec des bits et c'est beaucoup beaucoup plus rapide le papier que je vous présente là d'Adabine propose une autre façon de faire la quantisation de nos poids en prenant plus en compte la distribution contrairement à seulement si c'est positif c'est 1 si c'est négatif c'est moins 1 et ça permet d'obtenir des meilleurs résultats et alors on n'est pas à l'état de l'art forcément parce que là on a un modèle binaire mais on s'en rapproche plutôt bien avec cette nouvelle méthode et je finis par un papier là encore de DeepMind qui révoque de nouveau la notion de compression égale intelligence et ils ont fait une expérience avec avec plusieurs LLM de voir à quel point un LLM pouvait compresser de l'information sans servir comme compresseur vous avez les exemples en bas à gauche entre du son et des images sur de la la reconstruction avec un Chinchilla comparé à un Gzip et on peut voir que on obtient des résultats différents là on n'a pas une reconstruction qui est parfaite donc là c'est une reconstruction avec paire mais on peut voir que typiquement sur l'image le Chinchilla essaie de garder une cohérence sur la largeur de l'image si on prend la notion sur du texte c'est le tableau que vous avez en haut à droite on peut voir que le taux de compression brut des modèles de langue sont plutôt performants je parle notamment des Chinchillas où on obtient sur Enwick 9 c'est Wikipédia on obtient 8,3% donc on a réussi à diviser par 10 plus de 10 notre quantité d'informations évidemment pour le moment il faut encore prendre en compte la taille du modèle donc en l'occurrence si on prend en compte la taille du modèle et bien voilà vous voyez on est à 14 000% c'est pas une très bonne compression mais c'est un début je profite de ce papier pour vous parler rapidement du prix Utter qui est un prix de 500 000 euros à celui qui arrivera à compresser le plus Wikipédia donc là encore le Enwick 9 c'est 1 giga 1 giga de texte et la meilleure approche pour le moment donc l'état de l'art sur ce challenge là c'est aussi un réseau neurone sûrement que les deux que ce soit le papier ou ce prix là les deux abordent vraiment cet aspect d'intelligence la manière de compresser l'information ça nécessite d'avoir une intelligence sur la manière de le faire et c'est tout pour ce paper storm d'accord merci merci Léo merci Bertrand merci à Thibaut qui est parti et merci à tout le monde donc quelques rappels prochain épisode le 3 novembre ce sera le paranoïa j'en dis pas plus un épisode spécial a priori je vous invite encore une fois à partager la vidéo vous abonner et surtout nous contacter si vous voulez intervenir et que vous avez votre papier à présenter et comme disait Thibaut à mettre des commentaires aussi que ça peut être pour poster des nouveaux papiers ou nous pousser des démos ou donc là sur le télescope bubble vous pouvez récupérer voilà c'est ça si vous pouvez mettre des commentaires voilà et dernière et puis des informations et aussi des informations utiles même pour des brèves dernier rappel donc vous l'avez déjà eu mais Fiddle donc il y a une session de présentation le 2 novembre et le début donc de la session de cette année le 16 novembre à 14h voilà donc merci à tous de nous avoir suivi c'était Panoramia merci au revoir au revoir du coup au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada